Méfiez-vous des faux prophètes qui arrivent à vous, déguisés en brebis, mais qui sont en réalité de vos races loups. Voici un enseignement que je vous suggère tous de bien garder en tête. Alors bonsoir, avant toute chose, à ceux qui nous rejoignaient sur... Désolé c'est la merde. Ceux qui nous rejoignent, j'ai appris que votre coup du siècle, réalisé il y a trois ans, vous a permis de dévaliser la plus grande banque de l'Ouest américain, tourne aujourd'hui au fiasco. En effet, il semblait que vos fonds avaient été équitablement répartis. Votre association était parfaite, mais il y a peu, nous avons retrouvé deux de vos partenaires de crime cruellement assassinés et dont les coffres forts ont été intégralement pillés. Je sais que le coupable, les coupables, se trouvent parmi vous. Alors, je sais que vous êtes tous d'anciens bandits, aujourd'hui repentis, mais avant tout, des têtes bien remplies, et que vous serez en mesure de retrouver qui sont les traîtres avant qu'il ne soit trop tard et que plus personne ne puisse témoigner. J'aimerais, bien que vous vous connaissiez tous, vous réintroduire, puisque cela fait déjà de longues années et certains visages comptent maintenant quelques balafres. L'UKILUK, s'il te plaît, introduis-toi. Toujours accompagné de mon fidèle destrier. On ne sait pas forcément siffler, mais on fait au mieux. Ce soir, je vais faire régner l'ordre. Préparez-vous. Billy ? Alors Billy ? Je suis Billy The Kid. 21 ans, donc encore un enfant pour certains. Déjà 21 meurtres à mon actif, un pour chaque année d'existence. Et il paraît également que The Kid, parce que j'affiche un sourire enfantin à chaque fois que je perpétue un meurtre. Enchanté. Moi, je suis Lone Ranger. Je suis juste avec mon cheval, Silver. Je l'ai appelé Silver parce qu'en fait, il a le poil un peu blanc et avec le soleil, ça fait un peu un aspect argenté. Silver, ça veut dire argent en anglais. Je me suis fait trahir par l'ensemble de mes amis d'enfance, notamment mon préféré, Tonto. Et je cache mon identité, mon nom, prénom. Appelez-moi tout simplement Lone ce soir. Moi, je suis belle star, veuve, la quarantaine bien conservée, je pense. Et j'ai commis beaucoup de crimes, beaucoup de meurtres. Mais depuis, je me suis rangée, donc vous n'avez rien à craindre de moi. Bonsoir, je suis Bernardo. Bernardo, l'acolyte de Zorro. Alors oui, je parle. Je ne l'ai jamais dit, mais je parle. Je suis censé être sourd et muet, mais pas ce soir. Vraiment extraordinaire. Alors moi, c'est Kalimiti Jane. J'étais éclaireuse dans l'armée américaine, en campagne contre les Amérindiens. Mais depuis, je suis juste armée de ma Winchester et je débusquerai qui a fait ça. Bonsoir. Hola. Moi, c'est Tuko. J'ai déjà oublié la suite. En gros, je suis venu ici pour une seule et bonne raison. C'est faire la fiette avec tout le monde. Vous pouvez m'appeler Tuko. Salut Tuko. Salut Tuko. Salut Tuko. Salut Tuko. Jango. Il y a un film sur moi tellement je suis... Pour ceux qui se demandent, je sors toujours avec Bromielda. Je ne l'ai pas trompé. Et puis, je suis venu ici ce soir pour faire régner l'ordre aussi. Ce sera tout pour moi. Moi, c'est Joe. Peut-être un peu moins de flow que Jango, mais... Non, ça va. Tu ne sentis pas ça ? Ça reste OK. Mais vous apprendrez à me respecter toute la soirée. Je suis prêt et je vais tout donner ce soir. Je suis Lozen. Chez moi, le crime, c'est de famille. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ce que j'ai déjà fait. Je suis là pour les bonnes raisons. Ce soir, il faut qu'on trouve tous ensemble qui a fait ça. Voilà. Est-ce que c'est trop long ? Comme on a Colette ici, j'ai moi aussi plusieurs films. Et plusieurs séries. Et donc, moi, je ne suis pas un criminel. Je suis la justice. La justice entière. J'ai été très surpris par la déclaration de Bernardo. Il va falloir qu'on en parle puisque tu peux parler. Mais voilà. Faites attention à vous. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent parfois. Tu vois ? Tu vois ? Bon. Moi, je vais faire court. Tentenza. Je suis pas ici pour me faire des amis. Voilà. C'est tout. D'accord. Ça a l'air bizarre, cette Tentenza. Ouais. C'est un peu étrange. Très bien. Je vois que les... Présentations sont faites. Ou refaites. Alors. Pour vous aider dans votre... Dure tâche. Certains d'entre vous disposeront d'aptitudes un peu particulières. Alors. La plupart seront de simples citoyens. Vous avez raccroché. Vous n'êtes plus vraiment menaçant. D'autres sont des traîtres. Ils nous appelleront les hors-la-loi. Leur tête est mise à prix. Cela va de soi. Ensuite, nous aurons une voyante qui est douée de... Certains appellent ça un don. Bon. Moi, je ne crois qu'en la voix du Seigneur, donc... Amen. À vous de faire votre paix avec cela. Un shérif, également. Mon ancien shérif, en tout cas, se cache parmi vous. J'espère que la mort ne le touchera pas. Il serait contraint d'emmener quelqu'un dans sa tombe avec lui. Un médecin, également. Médecin de guerre. À vos côtés. Peut-être êtes-vous. Capable d'une injection létale. Mais également de sauver une vie. Oui. J'espère que... Il n'aura rien perdu de sa dextérité. Un pasteur, également. Un de mes fidèles. Un homme d'église. Malheureusement, je ne le reconnais pas, mais... Il sera en mesure de... Marier... Deux bandits présents, ici. Suite à ça... Nous avons quelqu'un qui serait peut-être plus jeune que... Ce que les apparences laisseraient deviner. Et qui... D'après ce qu'on m'a dit, aurait une oreille assez fine. Et serait en mesure d'entendre ou de comprendre... Des discussions qui auraient... Aimaient rester dissimulées. Je crois que j'ai fait le tour des présentations. J'aimerais maintenant que... Vous passiez à la dure tâche... De débusquer les véritables criminels. Bonne journée. Merci Révérend. Merci Révérend. Merci Réve. C'est ce qu'il a dit le métier là ? Il a rien dit. Il a rien joué. Ça va vous ? Ça fait toujours ça au début, c'est normal. Ça va nickel. Bon, il y a quelqu'un qui veut se dénoncer comme ça... Ça irait plus vite peut-être ? Bernardo ? Ouais. Laisse-le parler maintenant qu'il sait faire. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Tu parlais pas avant et maintenant tu parles. Quel autre mensonge nous caches-tu ? Je suis pas habitué à parler. Pourquoi as-tu menti depuis tout ce temps ? A ton fier acolyte ? Quinze ans ! On a vécu des choses. C'est pas ce que tu crois. Ça fait un sacré paquet de fric. Ouais, c'est vrai. En parlant de fric, il y en a un qui est quand même un peu plus pimpé que les autres. Suivez mon regard. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une différence de caste entre tout le monde, bizarrement. On a dévalé des coffres. On a tué des potes. Je peux enlever les lunettes, hein ? Ça brille beaucoup par avant. Moi... Vous savez, moi je suis un peu black, on a bien flambé. Donc dès qu'on a un peu d'argent, on va un peu se freindir à gauche à droite. Mais bon, rien de méchant, quoi. Rien de méchant. On voit une peau de vache flambant neuve. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et la question c'est, tu l'as eu où cet argent ? C'est ça le truc ? L'argent ? Eh ouais. Tu savais, j'étais chasseur de primes. Les primes ça rapporte. Les primes c'est les hors-la-loi, hein ? Non ! Parce que c'était... je travaillais avec... L'allemand ! L'allemand ! Le docteur King Schultz ! Qui repose en paix ! Tu... tu... tu l'as pas trouvé par hasard, là, rien ! Le... Oula ! Mais qu'est-ce que votre machette fait pour... T'as... t'as dit ? Tu as dit ? Tu as dit ? Tuco ! Tuco ! Parce que je suis aussi cuisinier, je fais très bien manger ! Venez manger ! C'est du sang vrai ! Pas très hygiénique, ça ! Il reste encore du sang sur votre âme ! L'hygiène, l'hygiène, t'es à côté de moi depuis tout à l'heure, j'ai rien dit ! Ne rigole pas trop avec moi ! Un peu de maracas, Tuco, je pense. Tuco, il peut faire la manger, il peut faire la musique... Oh, je me rappelle, dans un rêve d'une flûte, ça ne s'est pas passé comme ça ! Tuco, il est gentil ! Tuco, je veux juste savoir si l'argent... tu l'as trouvé quelque part ? Mon argent est honnête ! Très honnête ! Allez ! Tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer ! Certains peut-être pour la dernière fois ! J'aimerais... Vous inviter toutes et tous à rentrer chez vous ! Regagner vos domiciles ! Certains plus rudimentaires que d'autres ! Et... J'aimerais, s'il vous plaît, que l'entièreté de nos bandits... ferme les yeux ! Le soleil s'étant couché, vous avez tous l'occasion de repenser à ce fameux braquage. Certains, peut-être, ont des regrets, des remords... Des non-dits ! Et... Tout ça va se régler aujourd'hui, dans le sang. Avant toute chose... J'aimerais... Appeler mon homme d'église. Pasteur, s'il te plaît... Ouvre tes yeux ! Pasteur, j'aimerais que tu me désignes... Deux personnes que tu souhaites unir par les puissants liens du mariage. Très bien ! Pasteur, tu peux fermer les yeux. Je vais venir délicatement toucher par la main des lieux. Deux joueurs qui se retrouveront... Unis. Ils peuvent ouvrir les yeux maintenant. Se reconnaître... Une fois que c'est fait... Ils retournent au sommeil... Tendrement enlacés. C'est maintenant l'heure... Pour les hors-la-loi... De comploter. J'aimerais... Qu'ils ouvrent les yeux... Prennent le temps de se reconnaître... Et... Ensemble... Désignent... Leur première... Cible de trahison. Très bien. J'aimerais appeler... Notre médecin. Médecin... Je te rappelle que... Tu as été... Équipé, on va dire... De deux injections. Une létale. L'autre. Pouvant... Sauver une vie. Médecin, cette nuit... Il y a eu des coups de feu. Tu as entendu... Beaucoup de bruits. Et... Le joueur... Désigné... A peut-être... Essuyer des balles. Souhaites-tu... Oui ou non... En prendre soin. Le médecin s'est compris... Tu peux... Retourner au sommeil. Et enfin... J'aimerais appeler... La voyante. 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 Tu es prise de spasme cette nuit. Tu... Tu vois des choses. Tu désignes... Tu parviens à reconnaître un visage. Lequel est-ce ? Très bien. Voyante. Tu peux... Te rendormir. Tu as vu... Un visage... Amical. Je crois que... Cette première nuit touche à sa fin. Vous entendez au loin le... Chant macabre des rapaces... Qui... Viens... Griffonner le fond de vos oreilles. Et... Tout le monde ouvre les yeux. Et malgré les tirs que vous avez pu entendre dans les ruelles... Malfamées... De Blackwater... Personne... Ce matin... N'a connu la mort. Malgré tout... Vous êtes tous sûrs qu'il y a eu du grabuge. Mais... De qui provenait-il ? À vous d'en décider. Et sachez que j'aimerais voir... Un corps pendu sur ma potence ce soir. À l'œuvre. Content de tous vous retrouver ? Oh là ! Oh ! Oh ! Oh là ! Tout quoi ? Comment ça va Alon ? Écoute... J'ai bien dormi. Pas fait grand chose. Silver il a bien dormi. Le cheval toujours. T'as bien dormi ? Pareil qu'il y a eu du grabuge hier soir. Moi perso je sommeille plutôt lourd. J'avoue que j'ai rien compris. J'ai pas eu de... Après il y a des gens qui ont des infos. Mais moi personnellement... Comment ça il y a des gens qui ont des infos ? J'avoue je manque un peu d'infos quoi. C'est ça le truc. J'ai pas envie d'amener sur une mauvaise piste. Je vais rien dire. Comment sais-tu que des gens ont des infos ? De qui parles-tu ? Forcément. Tu vois par exemple... J'imagine que s'il y a un médecin... Le médecin on lui a désigné une victime à un moment. S'il a été sauvé peut-être que le médecin il a sauvé quelqu'un. Il sait qu'il est pas loup-garou. C'est vrai. Quelqu'un a entendu quelque chose puisqu'il semblerait que quelqu'un ait des informations ? Non. Ça parle pas trop vers là-bas. Ça parle nulle part. C'est très calme. C'est très calme. En fait lunettes. Il en a bien fait. Bien vu Bernardo ! Django peut-être ? Avec cette jolie paire de lunettes. Qu'est-ce que passe ? Je te demande si tu sais quelque chose. Moi j'ai dormi... Pas très loin de la maison de Sentenza. Et je sais que de ce côté-là tout était très calme. Donc j'ai bien dormi aussi. Rien à finaler. Toi Sentenza tu disais que t'étais pas venu pour te faire des amis mais... Mais apparemment tu en as un. Tu vois pourquoi ? Tu le connais vraiment ? Les liens de l'amour peut-être ? Ouais je le connais assez bien. Étrange. Quelque chose ? Cloche. On peut dire que c'est un homme qui a changé. T'as pas trop entendu le tolard ? Ouais. J'essaie de me faire petit pour l'instant. Je viens juste de m'évader de prison. J'ai pas envie de... C'est pas très discret. J'ai pas l'argent pour me changer de mon côté. C'est compliqué à écouter. Y'avait plus de budge. Tu comprendras que c'est un peu suspect pour nous ? Je comprends mais écoute qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Genre si vous me laissez tranquille je pourrais aller faire mes petites emplettes plus tard. En parlant de tenue justement. Des tenues bizarres. C'est à quel genre de soirée ? Vous étiez où cette nuit vous monsieur ? Bah dans le lit avec Bernardo. Comme d'habitude. On avait eu une longue discussion sur ce secret lourdement gardé qu'il a révélé comme ça. On a plus trop le choix. C'est vrai. Y'en a un qui s'est fait monter en l'air et c'était pas par avoir la loi. Je dois avouer que c'était pas déplaisant. Non il ment, il ment, il ment. Il m'a fait chambre à part. Bon. On rigole, on rigole mais ça avance pas. C'est globalement assez stérile. Malheureusement je vais vous demander tout de même de désigner quelqu'un qui montera sur la potence et que vous ne reverrez plus jamais de vos vies. Alors je vous laisse quelques instants pour commencer à réfléchir un peu. Wow. Direct là ? Direct. Tu n'es pas le temps. Pas de temps à perdre avec des incapables. Alors pour ceux qui ont une arme accrochée à Holster, j'aimerais que vous la dégainiez s'il vous plaît. Les autres utiliseront simplement leurs mains. Je vais vous demander de vous regarder les uns les autres. De croiser des regards. Car c'est peut-être la dernière fois. Et de sang froid, je vous demanderais à trois de mettre en joue. Un. Deux. Trois. On ne tire pas encore. Doucement Monsieur Django. Je suis déjà mort. Très bien. Je vois donc plusieurs accusations sur notre ami Lone Ranger. Combien exactement ? Deux ? Trois peut-être ? Ou quoi ? Tu es sur... Tu es sur le Lone Ranger ? Sur le Marseillais, oui. Sur le Marseillais. Très bien. Je crois que c'est... Le nom qui ressort le plus. J'ai l'impression en tout cas. Un, deux, trois, quatre... Cinq... Sentenza, tu vises Lone Ranger également ? Oui. Oui. Je crois cinq. Je crois que ça fait cinq. S'il vous plaît, vous pouvez baisser vos armes. Ou non ? C'est la pression. Un peu de dramatisme. Ça n'existe pas. Visez-le tous, s'il vous plaît. Regardez-le dans les yeux. Et toi, à ton tour, regarde-les. Banque de putes. Rires J'aimerais, s'il te plaît, que tu nous retournes ta carte. C'est quoi ça ? Lone Ranger était... Aïe aïe aïe... La petite fille. On a tué un enfant ! De sang froid. Maintenant, je viens de comprendre ses paroles. Vous me dégoûtez. Pas facile. Je m'occuperai d'aller l'enterrer, promis. Je suis pas très fier de vous. Je vous offre la chance de mettre fin à une vie et vous me remerciez comme ça. Un enfant. Innocent. Après, il dorme avec des chevaux. Ah, elles sont bonnes. C'est l'équivalent d'une pierre tombale. J'ai un peu d'imagination. Si ça sert trop, tu me diras... Bon, on voit les ajustements, quoi. C'est très décevant. C'est très décevant. Moi qui vous prenais pour... Des cerveaux... Parfaits ! Modelés à la grâce du Seigneur. Allez, rentrez tous chez vous. Je ne veux plus vous voir. Jusqu'à demain. Et alors que vous rejoignez vos demeures respectives, vous entendez au loin, dans les ruelles, du brouhaha, des charrettes, des hommes ivres qui sortent du saloon dans lequel ils ont certainement passé un bout de la soirée à niolé du whisky et du bourbon premier prix, à s'enfiler quelques tuiles de pommes de terre Pringles, que sais-je. Mais... Vos occupations sont maintenant ailleurs. Et... Au milieu de la nuit, ce sont les hors-la-loi qui vont se réveiller. Ils vont se retrouver dans... l'arrière-salle d'une épicerie poussiéreuse et ensemble vont planifier leurs prochains méfaits. Très bien. Les hors-la-loi peuvent maintenant retourner au sommeil. J'aimerais appeler... la voyante. Voyante, s'il te plaît. J'aimerais... J'aimerais... que tu... désignes un visage... qui, une nouvelle fois, te semble amical. Tu peux retourner au sommeil. médecin, s'il te plaît. Tu disposes toujours d'une injection. Fois-tu... oui ou non l'utiliser. Très bien. Je te laisse infiltrer... la maison de ton choix. Très bien. Tu peux... te rendormir. Je crois que nous avons fait le tour. Et tout le monde peut se réveiller. c'est... la lumière bleue. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Oh, une chorale de bon matin. Un bon accueil. Alors que tout le monde se rue devant le parvis de mon église pour qu'on puisse avancer sur notre fameuse enquête, je constate que... certains manquent à l'appel. C'est étrange. Il me semblait pourtant qu'hier... Lucky Luke était parmi nous. Et nous le retrouvons... ce matin... dans son lit. Un sourire paisible, mais... la peau froide. Lucky Luke, malheureusement... a été victime... d'un létal poison. Comment ? T'es mort, mec ! Lucky Luke, j'aimerais que tu prennes ta carte en main et que tu la... brandises devant toi. Lucky Luke, tu étais... Or la loi ! Or la loi ! Mais... nous étions tellement... obnubilés par l'absence de cette chemise jaune qui éclatait nos yeux que nous avons oublié que quelqu'un d'autre nous avait quittés. quelqu'un qui a été assassiné froidement dans une des ruelles dégueulasses derrière le saloon. Et... c'est le corps de Django. Oh ! Django ? Django. Qui était... d'autrevoyante. Je te vengerai, Django. T'es quoi ? T'es quoi ? Désolé d'avoir de tout de toi. Je te vengerai, Django. Je te le jure sur les maracas. Prendre deux âmes Non. Dans une seule nuit. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je pense que nous avons tous le cœur en peine pour notre ami Django qui nous a quittés prématurément sous les... horribles méfaits de... ces saloperies dehors la loi. Salaud. Mais... quelque part... le cœur en liesse suite à... l'assassinat certes de sang froid mais nécessaire malgré tout de Lucky Luke. Je prendrai bien soin de son cheval je vous le promets. Salaud. Je vous laisse maintenant... trouver qui sont les coupables de la mort de Django. Notre regretté Django. Pendant que je vais me charger d'enterrer. D'accord. Deux morts. Eh ben. Donc il semblerait que quelqu'un ait eu une intuition sur Lucky Luke. Mmhm. T'es risqué. Et surtout... des personnes voulaient du mal à Django. On a perdu un être important. Je me rappelle bien Calamity était un peu agressive sur les côtes de Django. C'est vrai. Il me semble que ce n'est pas moi qui ai commencé à dire qu'il était vraiment très bien habillé et très fringué. Qui était-ce ? Ça venait justement de Lucky Luke. Et... Il faut se souvenir de qui a voté pour le Marseillais. Moi ce que je propose... c'est qu'on a vu son rôle au monsieur Django. Désolé de pointer... Et il m'a acquitté le tour d'avant. Exact. Il voulait devenir mon pote tout ça. C'est exact. C'est vrai. Il est un peu forcé. Il est un peu forcé. On voit où il en est. Et tu avais voté pour qui ? Pour le monsieur décédé. Et d'ailleurs moi j'avais quand même trouvé une information qui était assez intéressante avant que ce monsieur meure. Il a quand même pointé du doigt si je ne dis pas de bêtises juste à ma gauche. Et... Tu peux très bien être à ta gauche aussi. Tu peux peut-être. Je n'ai pas exactement l'information. que j'allais sortir aussi. Il semblerait que avant de feindre... Non c'est pas ça. Comment on dit mourir ? Mais d'un autre mot. De mourir. La mort c'est simple. C'est cohérent. Quasi mourir. Il semblerait qu'avant de mourir il y a un prénom qui est ressorti et qui est parmi nous. Tiens tiens. Parmi nous. Je n'en ai aucune idée mais je sais que c'est là. C'est là ou c'est là ? C'est un de nous trois. Peut-être. Comment Django est-il décédé ? Des suites de plusieurs balles qui l'ont touché. Ahah ! Il n'est pas le pistolet ! Il y a plusieurs ! Et je signe ! Oh mais t'as une cape. Tu peux bien cacher une autre arme sur ta cape. Peut-être qu'il est de mèche avec Bernardo. J'ai fait un pistolet en plastique. Oh ! J'ai le pistolet en plastique ! Il y a un truc que je trouve quand même assez cohérent c'est qu'on ne prendrait pas le risque. En tout cas personnellement je ne prendrais pas le risque de vous dire qu'effectivement avant de mourir il y a des prénoms qui sont ressortis si je me sentais en danger ou si je me sentais à abattre. Tu l'as fait aussi. Donc il reste une personne. Oh ! Bien tenté, bien tenté. Je ne suis pas suspect, je suis épéiste ! Tout ce que j'ai à dire, j'étais avec Bernardo toute la nuit. Comme toutes les nuits. Demandez à Bernardo. C'est bizarre parce que lui il dit que tu mens. Non, j'ai dit qu'on a fait chambre à part. Oui, justement. C'est pas le même type de nuit. Tu es mon serviteur, il t'es garé Tornado. Oui, j'ai garé Tornado. J'ai pas entendu de bruit la nuit. Mais je tiens à dire quelque chose. Avant qu'on se quitte la nuit dernière, il y avait Joe. Quand on annonçait la mort de Lone Ranger. Et on le voit bien, Joe, dans la nuit. Il y avait Joe. C'est vrai que t'es pas très discret. Joe a bougé beaucoup la jambe. Et notre ami Joe, avant de mourir, avait voté contre Joe. Représaille. Et Joe avait voté pour Lone Ranger. Tout s'explique. Et Joe, depuis tout à l'heure, il essaie de faire accuser quelqu'un d'autre. Exactement. Il essaie de se dédouaner. Aucune preuve. Il me semblait que... Sachant que Lozen l'ait défendu. Non, non. Si tu veux. Enfin, je ne vais pas... Il me semblait que c'était plus dans notre zone. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai remarqué, quand j'ai entendu les prénoms, je l'ai dit. Et j'ai dit bah... C'est... Quand on a connu le rôle de Lone Ranger, je me suis dit, mais pourquoi il l'a visé là ? Et il l'a entendu. Puisque je l'ai dit, innocemment, de son côté. Donc, comme il a eu l'info par mois, peut-être, à moins qu'il l'ait vu de ses propres yeux, on n'est pas sûr, il se peut qu'il préfère la sortir avant que je le fasse pour se dédouaner de quelque chose et peut-être éventuellement d'un crime dont il est coupable. Je vais vous dire la vérité. Ah, nous t'écoutons. J'ai du sang sur les mains. Je l'avoue. J'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Après, c'est à vous de me croire ou non. Je suis un gentil. Je ne comprends pas tout ce que vous dites. Je suis là pour m'amuser. Et c'est parti en couille. Donc, j'ai été victime, soir numéro un, d'une attaque. Par chance, je suis très doué en cuisine. Je m'étais préparé une petite douceur qui m'a rendu bien plus solide. Connaissant quelques énergumènes autour d'eux, je n'avais pas confiance. J'ai dû utiliser le poison que j'avais en ma possession. J'ai du sang sur les mains. J'ai tué cet homme pour vous protéger. Je n'ai plus rien maintenant. Je peux mourir à tout tour. Ce n'est pas grave. Croyez-moi, ne me croyez pas, ça ne change rien. Je donne mes informations. Je l'ai tué parce qu'il m'a très peu regardé après que j'ai survécu. Et je l'ai senti. Quelle infamie. Mais il y en a d'autres qui m'ont peur regardé. Maintenant, je ne suis pas sûr. Mais ce monsieur m'a peur regardé. Ce monsieur m'a peur regardé. Et ce monsieur aussi. Maintenant, je n'ai aucune vraie information. Je ne suis comme vous. Maintenant, je peux mourir tranquille. Tu t'es médecin ou tes médecins ? Malgré tout. Je passe à la maison. Non, je vous dis la vérité. Je n'ai plus rien à ajouter. Sachez en tout cas que j'aurai quelques petites informations. Mais en tant que Joe, si jamais vous voulez m'abattre, je ne vous en abattrai un d'entre vous aussi. Tout ce que vous avez à savoir. Je ne me laisserai pas faire. Je me battrai jusqu'au bout. N'oublie pas ce que je t'ai dit alors. Une personne partira. J'ai écouté. Mais je n'ai pas d'informations sûres. Parce que moi, ça me disait que c'était vers là-bas, que c'était dangereux. Et il nous a également dit que Zoro avait l'air suspect. Sachant que Sentenza a été innocenté. Si je peux me permettre. Le premier tour, le rôle de monsieur Django. Exactement. qui lui permettait de voir quelqu'un en qui il n'avait pas conscience. Il l'appréciait beaucoup. Ce qui était moi. A valider, entre guillemets, le fait que j'étais innocent. En étant très subtil. C'est vrai que ça écarte l'hypothèse du couple. Parce que vu que Django est mort, Sentenza est toujours là. Donc t'es pas dans une relation de type à moi. Exactement. Du coup, je vois qu'une seule personne. J'ai accusé Joe Dalton. J'en avais marre. J'ai accusé personne d'autre. Tu as le droit de parler maintenant. Cette résidence innocente est tombée. Ces personnes voulaient l'exécuter. J'avoue, j'ai voté pour lui. J'ai douté. Mais il y a eu ce monsieur, ça m'a aidé aussi à faire mon choix. Il a voté pour lui. Il y a eu ce monsieur qui a voté pour lui. Il y a eu toi. Et il y a eu Joe. J'ai confiance en Joe. Moi le problème, c'est qu'il a dit qu'il n'avait pas d'informations. Et en fait, il en avait plein. Et donc ça, ça sentait le mensonge. Donc bien sûr que j'ai voté contre lui. On s'est fait avoir. Allez, s'il vous plaît, il commence à se faire tard. Vous savez, je ne suis plus tout jeune. Aïe aïe aïe. J'aimerais me coucher à l'heure du soleil. En même temps que lui. J'aimerais que vous mettiez à profit cette longue journée de débat, de discussion pour commencer à faire mûrir dans vos esprits le nom de quelqu'un que vous ne voudriez plus voir assis. Autour de cette vieille marmite rouillée. Réfléchissez bien. Tout peut se jouer à chaque instant. La mort. S'il vous plaît, dégainez. C'est chaud. Et à trois, je vous demanderai de mettre en joue. Un. Deux. Trois. Il faut dire que la quasi-totalité des armes sont pointés sur Soro. Moi! Tu as le droit à une dernière parole avant que je ne te passe l'accord de coup. Le masque tombe. L'Homme reste. Le héros s'évanouit. Elle a menti Pardon ? C'est une grande révélation Non mais on veut voir ce qu'il est ! Oh le suspense ! Là ça fait vraiment trois échanges Avec les mélanges pour plus C'était lui Et Soro tu étais Malgré les apparences Un hors la loi J'ai pas menti C'est moi ! J'ai l'autile Yééé Alors sachez que je suis très très fier de vous Autant vous m'aviez déçu lors de nos premiers échanges Autant maintenant Je pense que je peux vous faire confiance Enfin Faire confiance Presque à tous Car je sais que parmi vous Il en reste un Il en reste un que Nous débusquerons ensemble demain D'abord vous héritez D'aller boire quelques coups et de vous prélasser un peu Et j'aimerais maintenant Vous voir Doucement fermer les yeux Forcément satisfait Après De cette journée Vous vous sentez plus léger Mais attention à ne pas baisser votre garde Car parmi vous Rôde toujours un hors la loi Qui N'a pour seul objectif que de vous trahir De vous éliminer froidement Les uns après les autres Et de partir avec le butin Hors la loi s'il te plaît Ouvre les yeux Désigne moi Ta cible Voilà Très bien Tu peux te rendormir Et je crois que les nuits Se feront très courtes Puisque Le grand nombre d'aptitudes Vont être utilisées malheureusement Je vous demande déjà de vous réveiller Aïe 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 Une nuit très courte Vous avez très peu dormi Certains se sont couché très tard Les yeux sont encore à mi-clos Alors qu'on apprend par le crieur du village Que Joe Dalton est mort Oh Il en a douté de lui Joe s'il te plaît J'aimerais que tu On a douté de toi Il a lâché trop d'infos Retourne ta carte C'était le Mahabat C'est à ça Là on peut rien le conseiller On est d'accord C'était le shérif J'aimerais que personne ne lui parle S'il vous plaît As-tu une arme ? Il me faudrait une Prends la mienne Et de sang froid Par pur esprit de vengeance J'aimerais que tu élimines Si étonnant D'accord Je te montre ma carte avant Oui j'aimerais que tu nous remontres ta carte s'il te plaît Lawson Qui était Une simple citoyenne Si si Et bon Une victime civile Joe Elle peut plus Elle peut plus Simple esprit de vengeance Simple esprit de vengeance Je laisse mettre ça Je peux faire Ils sont un peu libérés Ouais C'est vrai que ça va pas mal là Il y a plus Zoro qui dort dans la maison Non je comprends Alors je vous vois tous rire Mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas L'entièreté de la gravité de la situation Nous venons de perdre Un ancien shérif Manifestement innocent Expert au tir En la personne de Joe Dalton Et au-delà de ça Tri peut-être d'un accès de rage Nous perdons Lozen Qui était Profondément innocente Alors Je vois de grands sourires sur vos visages Je vous sens Peut-être Trop relâchés Mais parmi vous Il en reste un J'aimerais Que vous Utilisiez vos bouches A d'autres fins que celles de rire Et qu'ensemble Vous débusquiez Lors la loi restant Bonne journée Merci Rêve Ouais Très discret Billy Pas que Billy d'ailleurs Tu vois On est d'accord Qu'est-ce que vous savez tous les deux ? Moi y essaie une seule chose C'est que je fais confiance Qu'à ce monsieur actuellement Il a gagné ma confiance J'avais confiance en cette demoiselle Mais Le puceau a craqué Du coup Je suis plutôt D'avis que Tu as très peu parlé Tu as très peu parlé Et toi je sais pas Mais est-ce que nous Mon doute prioritaire C'est lui Donc il faut que tu te dédouardes Sentenza ? Ouais T1 J'ai toujours ce feeling Il y a plus d'accent et tout Il y a plus d'accent et tout Il y a plus d'accent et tout Tout quoi c'est toi ? Est-ce que tu es coupable ? Je ne sais pas quoi te dire de plus que Que la validation de Kevin Tu as voté pour qui au tour 2 ? Au tour 2 contre notre ami Zoro Oui mais peut-être qu'il a joué de nous Oui bien sûr en fait c'est pas vraiment une Attends C'est vrai Attends on va d'abord récapituler les votes Ouais Moi j'ai voté Zoro J'ai enclenché et il m'a suivi tout Moi j'ai fait confiance à Bernardo J'ai voté Zoro aussi Exactement Vous m'avez suivi on a suivi Zoro C'est vrai Zoro a été un hors la loi Toi tu as voté qui ? Zoro Toi ? Zoro aussi Est-ce que vous êtes sûr que tout le monde A vraiment voté Zoro ? Et Billy au premier tour ? Non le deuxième Le deuxième ? Pour toi C'est pas très bon de se mettre Bernardo Oh tu sais Bernardo a beaucoup d'amis maintenant Bah parce qu'en vrai genre j'avais pas grand chose qui était ressorti de toi Et je savais pas spécialement pour pivoter Attaquer ! Je suis vrai ! Je suis vrai ? C'est vrai que tout C'est vrai que tout On m'avait dit que tu étais bon pour résoudre les énigmes Zoro n'avait pas menti Ah ouais Il manque toujours un coup Et c'est pas moi hein Bah attends le couple il est assez évident Et si ? Et si ? T'as Orlalois qui protégeait son amant ? Pourquoi j'aurais éliminé mon collègue ? Parce qu'il manque l'amant Il manque l'amant ? Mais euh... En vrai moi je suis sérieux hein J'ai voté pour toi genre je sais pas genre Juste parce que j'avais un petit doute de base Et que je te trouvais Et je trouvais que tu passais bien entre les balles j'ai souvent depuis tout à l'heure Entre les balles ? De toute façon il y a Tu possèdes une arme Parmi nous là il y a forcément un pasteur qui a désigné un couple Oui Moi perso je vous sens bien tous les deux Et je sens bien qu'il y a un Orlalois entre vous deux vous vous protégez Il se protège pour pouvoir sortir de ça Et vu que je suis pas le pasteur parce que je crois pas forcément en Dieu Je sais que c'est l'un de vous deux, trois, qui a désigné ce couple Et je suis sûre que vous vous protégez Moi ce que j'ai envie de te dire c'est que euh... Tu vas absolument m'éliminer depuis tout à l'heure Non 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 Si 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 t'as pointé ton arme sur moi et tout C'est normal Pas discrètement en mode J'ai pas... Quand il était en train de chasser Je lui ai dit bon Il était comme ça Je lui ai dit mais tu bois de ton arme Il fait non Si Non 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 Moi ce que j'ai envie de te dire C'est que moi je ne suis pas en couple avec lui Ouais tu dormais déjà avec Zoro Et puis bizarrement tu as démenti Non on dormait pas ensemble Oui mais attends Et puis t'avais l'air d'être satisfait de plus dormir avec Zoro Donc peut-être que je voulais laisser la place à quelqu'un d'autre Peut-être qu'il y a eu une petite prise de jalousie Tu étais pour prouver Non vous vous trompez Là on parle d'argent j'ai oublié l'amour On parle d'argent maintenant Là il y a beaucoup d'argent en jeu Si je meurs je perds mon pactole Ca fait 15 ans que je suis sa salope Faut le dire Maintenant qu'il est mort Je peux tout récupérer pour moi Faut arrêter Et pourquoi t'as essayé de parler que maintenant ? Hein ? Pourquoi t'as essayé de parler que maintenant ? Même ça j'avais des contrats avec le gouvernement et tout C'était trop long J'jure que c'était trop long Et tu avais voté pour qui au tour numéro 1 ? Au tour numéro 1 J'avais voté Pour toi Oh ! Il est ok Ca fait beaucoup monsieur là quand même Tu parles du premier tour où tu étais censé mourir du coup ? Oui Mais je pense que c'est pas lui du coup Comment tu sais que j'étais censé mourir ? Tu l'as dit Tu l'as dit Le cuisinier Il est pas de mémoire Il est compliqué, il est compliqué Mais remarquez s'il est cuisinier pharmaceutique Je tiens juste à dire un truc aussi C'est que Billy a mal l'air innocent Bon il a pointé des doutes sur moi Qui a sauté sur cette accusation ? Calamity Jane C'est vraiment très très simple de faire ça Parce que vous êtes un peu suspect depuis le début à être vraiment très très ami Moi j'ai accusé Zoro qui était mon meilleur vote Oui mais vous faites des signes depuis tout à l'heure en disant toi tu sais J'ai tué mon meilleur vote Il fallait débloquer J'ai eu un très bon shoot Du coup on a eu un peu coup d'avance Et on a perdu un peu d'avance C'est un Mexicain qui a beaucoup voyagé Le problème c'est que je pense que toi Tu es couple avec lui Avec qui ? Avec lui Avec Sentenza ? Et j'ai un doute sur Sentenza Je le connais pas moi Parce que Sentenza il a voté à chaque fois Par là Et après par là-bas Après si on fait ça il y a eu 5 votes ici et 5 votes ici Je pourrais être en couple avec elle Elle a fait les mêmes votes Oui Ah oui Moi je suis veille Toujours tranquille Il pense que c'est Sentenza Ou la demoiselle ? Moi je pense que c'est la demoiselle Parce que Sentenza Quand lui il m'a accusé Il a rien dit Tandis que elle Elle m'a sauté dessus Alors que moi je suis innocent Car vous étiez suspect Hein ? Je vous trouvais suspect à être très compli Oui J'étais suspect mais je venais tuer mon acolyte Parce qu'il était hors la loi Tu as voté pour qui TF2 ? Monsieur Zoro J'ai suivi Bernardo Ensuite sur ce tour-ci Vous me paraissiez un peu suspect Toi aussi tu as voté Donc elle a suivi Moi j'ai initié C'est différent Et T1 j'ai voté pour lui aussi Mais c'est vrai Que si tu es innocent Sentenza est un petit peu suspect Et toi non par hasard Moi je sais que j'ai rien à me reprocher Donc je n'aime pas me défendre Tu es sûr pour Sentenza ? Moi perso j'ai confiance en Sentenza a été innocenté par Django Et Django je lui ai fait confiance En ces deux personnes là-bas Django est mort au tour 1 Exactement Connais Sentenza Sentenza aime bien tuer Django Habituellement au tour 1 C'est à rajouter des doutes Mais je pense que c'est Sentenza Moi je pense que c'est Calamity Il a été innocenté Parce que tu es couple Moi je pense que là c'est innocent En fait c'est simple regarde Django a innocenté Sentenza Lui m'a accusé Enfin m'a accusé Il a mis des petites suspicions Elle a sauté sur l'accusation Elle est restée très calme Selon moi Par procédé d'élimination Sentenza est innocent Tu es innocent Calamity Jane Et suspect Si c'est pas Calamity Jane C'est madame Bellestar Et pourquoi pas Billy ? Ou Billy Non j'avais pas fini Parce que j'ai oublié son nom Bah du coup c'est soit l'un ou l'autre C'est tout le monde sauf toi en fait Ouais c'est tout le monde sauf moi C'est tout le monde sauf moi C'est tout le monde sauf moi Pour moi qu'il soit Billy soit Calamity Moi je sauve bien Calamity Et j'ai des bonnes intuitions en général C'est étrange que tu sautes là-dessus tout de suite Mais enfin Sentenza Bah moi j'ai quand même une défense que tu le veuilles ou non Il pouvait pas Un meurt Il est mort il va pas mentir Ça se tient Il y a une question Non ça se tient Si là le couple se dévoile Et qu'il y a aucun hors la loi dans le couple Ça facilite tout Par contre si le couple ne se dévoile pas C'est que forcément le hors la loi est dans le couple Donc même si on se trompe et qu'on tue le mauvais du couple On tue quand même l'hors la loi Donc ça veut dire qu'il suffit juste de viser l'un des deux du couple et on a gagné Et je suis plus mexicain Comme numéro 2 j'enlève le chapeau Allez s'il vous plaît je vois que des doutes ont été soulevés absolument partout Je pense que chacun s'est fait une idée assez précise de Qu'il en a éliminé C'est chaud Pourquoi tu veux que je le dise maintenant ? Ah non enfin Moi je peux le dire non ? Je suis chaud que tout le monde dise qu'il veut le donner Ah non on va voir C'est beaucoup moins drôle Moi j'aimerais simplement voir vos armes en l'air Prête à tirer Et au bout de 3 Ah je vais le regretter 1 2 3 Oula C'est un beau triangle mais c'est malheureusement Calamity Jane qui est prise pour cible par 3 de ses anciens partenaires Et Calamity Jane était Réfléchissez bien à Kim a sauté dessus tout de suite Une simple citoyenne Réfléchissez bien J'ai pas d'info hein Tu es un innocent Non elle meurt seule Aïe 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 Meurt seule Ah ouais ça change tout Bah du coup c'est Billy les gars Elle meurt seule Y'avait raison Encore une fois Très peu satisfait Aïe aïe De ces si longs échanges Vous prenez des journées entières A déblatérer A même plus vous écouter Pour au final Aïe 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 Commettre telles erreurs Erreurs Grosse erreur Grosse erreur Tuko Effectivement grosse erreur Allez C'est pas grave C'est pas la première fois de toute façon Adieu mes amis adieu Commence à Vous connaître Montez vos chevaux et Rentrez chez vous Nous poursuivrons Demain Et alors que vous arrivez chez vous Éreinté par ces longues journées Assis en cercle Discuter 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 Pour au final Ne même pas avoir le sentiment d'avancer Vous tombez de sommeil Vous fermez les yeux Vous êtes tous troublés dans votre sommeil Tous dérangés Comme si Vous n'étiez pas en sécurité Comme si à n'importe quel instant Le dernier Olaloi pouvait Fracasser votre porte Et Vous faire sauter la cervelle Peut-être que Ces visions cauchemardesques Deviendront réalité pour l'entre vous ce soir Hors la loi S'il te plaît ouvre les yeux J'aimerais que tu me désignes Celui que tu aimerais Ne plus voir Demain Très bien Tu peux retourner au sommeil Satisfait Et Il est déjà l'heure De se réveiller Et alors que vous vous ruez tous sur le parvis de l'église Quelque chose semble différent Quelque chose semble différent Vous étiez habitué à Ce petit son Ce petit son trébuchant Oui celui-ci Malheureusement ce matin Il n'en sera rien C'est Touko Qui dans la nuit a été Froidement assassiné Pas Touko Touko Qui était Il était Le médecin Le médecin Mais il n'y a plus la carte Mais c'est pas grave C'est pas grave Touko C'est pas grave Il était votre médecin de guerre Qui avait été formé Par l'armée mexicaine Il en aura failli des choses ce Touko Il en aura secoué des maracas Celle de Bertardo Mais il ne sera plus là pour influencer les débats Une âme pure de plus Un homme de science Bien que je n'en sois pas forcément fan d'ordinaire Il était manifestement quelqu'un de bon Allez Débusquez moi sœur la loi Si vous ne le faites pas aujourd'hui Ça peut Signer la fin de bien des choses Bonne chance Bon Plus beaucoup là hein Bah 4 On est 4 Et Billy tu commence vraiment à Pourquoi t'as toujours con flingue en plus ? Dès le matin quand même Bah je ne l'ai pas lâché depuis le début Je suis roleplay donc euh Je dors avec Je me lève avec Ah il dort avec c'est intéressant C'est beaucoup de meurtre quand même là Billy Ouais mais seulement 21 pour 21 années Là t'as pris de l'avance Justement pas Je me tiens à mon calendrier Pour l'année prochaine en verre Hum Moi les doutes étaient soit sur Calamity Qui était malheureusement innocente Ou Billy Et Billy n'a jamais voté pour l'erreur la loi en fait Depuis le début Non j'ai voté une fois pour toi Et Saint Enza t'as rien à dire dessus ? Mais Saint Enza il a été innocenté depuis le début Du coup moi Dans ma tête c'est clear tu vois Alors pour moi vu qu'il était innocenté En gros là il y a un or la loi 2 villageois Un cupidon Et du coup il y a Sur les 4 il y a 2 personnes qui sont toujours en couple Le cupidon connait cette information Bon eux ils ont pas l'air trop en couple quoi Bah euh moi il me vote à tous les tours Un mois de lui retourner l'appareil Je votais pour toi une fois Et à un moment il y avait beaucoup de monde en jeu Alors je savais pas trop quoi mais C'est vrai mais moi en fait dans ma tête c'était soit Calamity soit toi Leur la loi En fait t'as quand même beaucoup orienté les votes vers Non moi j'ai émis une suspicion J'ai émis une suspicion C'est différent Comme elle a pu le faire sur moi Les gens m'ont suivi et dans ce cas là j'y peux rien moi C'est la vie hein Mais moi j'ai dit de base C'était soit Calamity soit toi Soit peut-être mademoiselle Mais euh J'sais pas toi t'es trop bizarre A chaque fois que tu t'en sors Et toi aussi Ouais mais moi j'suis innocent On s'en est tous sortis à chaque fois Jusqu'à là a priori On est tous innocent En partant de ce postulat Moi j'sais pas j'sais pas J'ai pas trop de On a pas trop d'infos en fait Bah non Toi tu penses quoi toi ? Qu'est-ce que tu penses ? Moi je sais que j'suis innocente Je le sais donc je sais forcément qu'il y a Parmi nous 3 qui restent Y'a un couple Et dans le couple y'a un or la loin Et je suis persuadée Que voilà y'a un petit couple homosexuel Bah c'est peut-être là-bas en fait Mais vu que voilà Tu mets tout sur les codes de Billy Bah c'est vrai Pour moi c'est logique en fait Que Billy soit... Mais Satanza n'a pas l'air d'être d'accord Moi je pense que Celui qui a l'information du couple C'est notre ami Bernardo Donc je pense que c'est lui Qui a l'information de qui est le couple Et... Par défaut moi je pense que Je vais rester sur mon ami Billy Qui... C'est vrai le tour d'avant t'as voté Billy toi ? Oui Toi t'as voté qui ? Euh le tour d'avant c'est... J'ai voté toi Ok Ouais Sympa Et toi t'as voté qui le tour d'avant ? Euh... J'ai suivi tes assertions J'ai voté Calamity Ce qui parait que voter pour toi ça rend suspect Alors bon Donc toi tu penses que c'est... Que c'est lui qui a l'invo Du couple ? Bah ça a pas l'air d'être... Toi Et du coup t'as envie de... Voter Billy Moi je connais... Je sais mon rôle donc... Du coup je sais qui c'est Bah en fait c'est... Ouais Soit toi soit lui qui choisissait les couples Mais par définition... Je suis pratiquement sûr qu'il est hors la loi Ca peut être aussi moi qui choisissait les couples hein Non parce que sinon t'aurais fait tes votes en conséquence je pense Au partir du moment où euh... Je sais pas Enfin moi c'est très clair Enfin je sais pas comment expliquer mais... Bah mes votes ont pas mal varié en fonction un peu genre des différentes discussions mais... Mais pas en fonction du couple que t'aurais pu... T'as déjà voté contre Bernardo ? Une fois au deuxième tour Une fois quand tous les votes allaient partir sur Zoro Et t'as déjà voté contre San Tenza ? Jamais Non jamais Mais... Je pense pas qu'il soit coupable Moi je sais pour qui... Ma balle va partir Moi aussi Un rêve ? Si vous êtes prêts à passer au vote... Attends attends parce que... Par contre il y a une logique qui est... Parce que du coup le hors la loi A tué quelqu'un Ça sert à rien de le tuer A part pour me faire passer pour un coupable Y'en a un il a sacrifié un pote hein ça c'est sûr Il faut... C'est un truc pas logique D'ailleurs tu veux dire que le meurtre de Touko servait à rien ? Ouais Après Touko me suivait partout où j'allais Donc peut-être que le hors la loi s'est dit... Ah peut-être pensé que vous étiez... Exactement D'accord Ils pensaient qu'on était en couple sauf que ce n'était pas le cas Malheureusement Bon très bien je pense que... Tout ce qui avait à être dire a été dit Vous n'êtes plus très nombreux malheureusement Sur notre bon vieux parvis Mais j'aimerais... Voir vos revolvers... Dégainer Au bout de trois... Troidement vous le pointerez Au bout de trois Euh non mais je le charge et tout c'est... Ah là t'es pas elle hein Un Deux Trois Nous avons donc deux votes Contre Billy Et deux votes Contre Bernard Je vous laisse Une ultime chance De vous mettre d'accord Bon Donc en fait c'est toi qui es dans la balance Moi je suis innocente D'accord Et pourquoi Bernardo et pas Billy ? Euh parce qu'il parle trop Il parle beaucoup trop Moi je sais qu'à chaque fois j'ai voté euh... Pour dehors la loi quand je le pouvais Et je me suis trompé une seule fois Ah bah non j'ai même pas voté pour toi j'ai voté pour toi Mais euh... J'ai voté euh... J'ai voté euh... T'avais voté pour lui euh... Pendant... Euh quand il a désigné Kalemi Tijain Ouais j'ai voté pour lui parce que je le sentais pas Je pensais qu'il était honnêtement en couple avec Touko Et vu que Touko est mort et que euh... Lui il est resté Je présume que euh... Son amoureux c'est un doudou Donc tu pensais que j'étais en couple avec Touko Et comme par hasard Touko la nuit d'un frais meurt Euh... Ah oui c'est vrai ça fait sens Mais du coup j'avais pas tiré euh... Sur Touko j'avais tiré sur toi Oui non mais la nuit J'aurais peut-être tiré sur lui J'aurais peut-être tiré sur lui Oui bah oui Vu que tu pensais qu'on était en couple Mais je l'ai pas fait J'ai vraiment pas fait Bah... Toi tu dis être euh... pasteur c'est ça ? Non mais j'ai pas dit que j'étais pasteur Je crois que lui il est pasteur Je peux vous dire Enfin je peux te dire que je suis innocent Le mec euh... Quand il s'agit de sexe et de couple Il passe par moi Le pasteur surnommé Docteur Lel dans le village Ouais c'est bien ce que je pensais à ce niveau là Exactement Du coup... C'est juste que bon j'ai un... Un contrat qui m'oblige à garder le silence bien sûr Mais du coup je ne peux pas... Je ne pouvais pas me prononcer avant maintenant Maintenant vu que c'est la dernière chance C'est donc Billy Très bien Et bien... J'aimerais vous revoir dégainé Vous n'aurez pas une occasion de plus De le faire Ah... j'permi mes bol Au bout de trois Un Deux Trois Intéressant retournement de situation Bang 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 Ah j'ai peur d'être coupée Vous avez tiré L'intégralité de vos balles restantes sur... Billy Billy Qui étais-tu ? The last Le dernier en l'avoir Alors effectivement Bernardo était bel et bien le pasteur Bien joué docteur Un homme d'église respecté Qui... Qui bien que ce ne soit pas forcément coutume A décidé de se marier De son plein gré Avec Sentenza Un choix qui a payé Un choix qui a payé Et un argumentaire irréprochable Qui vous emmène donc vers la victoire Bravo ! Encore bravo ! Pas de problème Je suis désolé Je visais le couple Mais... Mais oui mais... On va... Je pense... Marquer une courte pause On marque une courte pause On revient Je ne sais pas quelle caméra Peut-être celle-là On va vous permettre de jouer Sur la deuxième partie Vous allez pouvoir interagir Comme on l'avait fait la fois précédente En tout cas j'espère que vous êtes fiers de vos joueurs Ils sont excellents Et on revient dans quelques instants Les voici si paisibles Tous endormis Profondément Mais... Quelque part Même dans... Le rêve les plus fous Dans lesquels Ils baignent Dans la richesse Ils savent que Certains de leurs frères Ont du sang sur les mains Et seraient prêts à tout pour Mettre fin à leur vie Prenez un instant Observez-les Ils semblent se reposer N'est-ce pas ? Mais... Ils ne se reposent jamais Leur esprit est toujours torturé Par la trahison Par l'avarice Et tous les méfaits Qu'ils ont commis Cette équipe A fait dérailler un train Un train de marchandises Rempli à ras-bord de lingots d'or Et d'hommes Extrêmement importants Ils se dotagent Des vols Tout cela les a poussés à Fuir pour certains Se repentir pour d'autres Il me semble même que certains ont été capturés Mais... Aujourd'hui ils sont tous ici Car bien que cette envie d'accord Pour partager le butin et s'oublier les uns les autres Il semblerait que... Trois... Peut-être quatre d'entre eux Je ne sais plus Ne l'entendent pas de cette oreille Et elles souhaitaient S'accaparer tout Le magot Alors Comme vous le savez Parmi eux se cache Un pasteur Un homme d'église J'aimerais qu'il ouvre les yeux Et lors de cette première nuit Il aura la possibilité D'unir par les très précieux et puissants liens du mariage Deux bandits Qui se trouvent autour De cette montable Pasteur peux-tu me désigner Deux joueurs que tu souhaites punir par les liens du mariage Très bien C'est maintenant fait Tu peux retourner au sommeil Je vais venir partager la parole du Seigneur Et effleurer Deux joueurs qui vont se reconnaître Et qui ensemble Vont partager Non pas une nuit Mais bel et bien l'entièreté de leur vie Jusqu'à que la mort vous sépare Comme je suis habitué à Le prononcer Très bien Il se rendeur maintenant Et j'en appelle A nos fameux traîtres Comme nous aimons les appeler ici Qui vont prendre le temps de Se reconnaître Et auquel je vais demander Dès lors De désigner une cible Il souhaite Abattre de sang froid Laquelle Il se fera ensuite Parfaitement Dépouillé De tous ces biens matériels Très bien D'ailleurs la loi peut maintenant Retourner au sommeil J'appelle Notre médecin Qui dispose Je le rappelle D'une injection létale Qui pourrait lui permettre de venir à bout de N'importe quel joueur ici présent Lorsqu'il le souhaite Ou alors De sauver Un joueur d'une mort certaine Qui pourrait survenir suite à des blessures par balle Médecin Souhaites-tu oui Ou non Très bien Médecin Tu peux te rendormir On s'appelle notre voyante maintenant Voyante qui va Nous désigner Un joueur sur lequel elle aurait des doutes peut-être Et chercherait à gagner confiance Dans tes rêves tu Entrevois Un homme robuste Qui Semble armé mais N'utilise pas cette arme A de mauvaises fins Étrangement rassuré Tu retournes au sommeil Et maintenant Tout le monde a été appelé J'aimerais Vous ouvriez les yeux Mais bon Alors C'est une très longue nuit J'en suis conscient Le soleil se lève Vous le voyez à l'horizon Ces reflets dorés sur les plaines Ensablées De l'Ouest américain Je les avais repentés bien des fois Vous les connaissez maintenant par cœur Mais Il y en a un qui ne pourra plus jamais Mais Chevaucher Et c'est Bernardo Oh C'est Bernardo qui était Le shérif Oh merde Merci Chasseur de prime N'est-ce pas ? C'est ce que tu voulais dire Oui chasseur de prime Comme moi Sans réfléchir J'aimerais s'il te plaît Devoir Pointer le bout de ton canon Oh c'est trop dur là Franchement mec c'est le cas Tu t'es pas fait soigner n'est pas de piquer Il a ramassé la carte Il a fait Ohlala Alors là Les compétences de Grand tireur Te permettront d'abattre Regarde il y a le plus de seum dans tout Attention attention C'est super gratuit C'est cruel mais C'est super gratuit C'est cruel mais Le destin n'est-il pas cruel ? Il y en a qui te regardent avec du seum Il vous plaît Pardon S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît J'aimerais J'aimerais que vous restiez Silencieux et que vous laissiez Bernardo dans sa réflexion Sylvie a la peur de le regarder Non moi c'est bon Il est actuellement Non je rigole En tête à tête avec ses responsabilités Pense à celui qui a du buter gros Qui a pas aimé la game d'avant Bah mais ça pète toi Parce que T'es sérieux Vas-y tue moi Ville ma mère t'es un bâtard Ah mais j'allais pas faire Mais t'es toi-même maintenant Ouais c'est bien Bernardo dans un dernier hall Tira une balle en plein coeur De Touko Oh Touko J'allais pas le faire Mais tu le fais Ah non J'avais plus fait malheureusement Une balle a été tirée en plein coeur J'étais sûr c'est encore un coup de génie S'il vous plaît C'était peut-être le médecin Dans un dernier hall Oh t'es mort Il regrette tu regrette Touko Tu étais Malheureusement la game démarre très mal gros Oh yé ! Oh Bernardo ! Oh Bernardo ! Oh Bernardo ! Oh Bernardo ! MVP mon frère MVP MVP Eh B Eh B Eh B On va plein dans mille On peut faire ça Une balle qui a été parfaitement logée Bien joué Shérif Wow Regresser Shérif Bernardo aura été en tout cas d'une grande aide Ça va vous faciliter la tâche Ça c'est on ne peut plus clair Faut que je retrouve les manottes je ne sais plus où elles sont J'ai des manottes sur la partie Elles sont ici révérend Tenez mes anciennes notes Merci 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 Eh ça a été agité hein parce que Combien j'en ai très agité effectivement C'est rare que ça démarre aussi fort Mais Mais une Je compte sur vous Pour dès maintenant commencer à Trouver l'identité réelle Des autres Comment on peut dire Assassins finalement de votre chéri Est-ce que quelqu'un a des antécédents avec Bernardo ? Est-ce que quelqu'un a des antécédents avec Bernardo ? Là c'est ma train de vous parler Les euros de tête ? Moi ? C'était pas un mauvais gars ? Je connaissais bien Je savais pas qu'il parlait Mais non je fais confiance en son jugement La preuve en est La preuve en est Ah ça a été C'est un début agité hein Les gens C'est un homme bon putain ! Les gens qui nous regardent Depuis l'au-delà Ont dû être surpris aussi Puisqu'ils ont Ils ont plus accès à la nuit désormais Mais De mon côté J'ai pas vu J'ai pas vu ni entendu grand chose J'étais avec Avec Lone Arrêtez de me donner la parole Qui est parlé de la nuit Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a dormi à côté Voilà Oui oui bien sûr Beau cheval Bien sûr Un faux cheval Mais sinon C'est vrai qu'il reste plus que deux loups-garous Deux Oui Des loups-garous Je testais vos aptitudes Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose Qu'il aurait entendu ? Un doute ? Est-ce que peut-être Quelqu'un a fait semblant d'être surpris Quand on a appris la mort Du hors-la-loi ? Tout court C'est sûr Faudrait le rallentir Une lunette C'est joli les lunettes Je trouve Les lunettes la pose un problème ça C'est vrai que ça cache le regard Donc quand je cache le regard Tu peux avoir des choses à cacher Le regard est vif Qu'est-ce que tu susurrais à Bernardo Avant qu'il pointe son arme ? Je lui dis d'éliminer la personne qui le regardait avec le plus de rage Et après c'est pour ça qu'il m'a regardé super mal en fait Du coup Il a éliminé un hors-la-loi C'est bien joué parce que je trouvais qu'il avait beaucoup de rage avec ces maracas Or-la-loi qui a eu un T'as eu une attitude provocatrice mais un peu comme toi finalement Django C'est vrai Bernardo Provocatrice envers qui ? Tout le monde Moi ? Non Bah tu as fait que parler quand il devait choisir ? Oui enfin Parler, parler Oh ça m'a rendu Parler quoi Je vais murmurer quelques petits trucs quoi Des petits conseils Mais bon c'était des bons conseils Et puis vous avez vu je peux vous faire mon ralenti à l'annonce de la mordure à la loi Je peux le faire On aimerait bien Et après il m'a mis un vent Très bien Alors je vois que vous avez un peu de mal à vous décider Je reçois actuellement beaucoup de télégrammes des autres habitants de Blackwater Et j'aimerais que ceux que je reçois sur la minute qui vient Puissent vous mettre un peu la puce à l'oreille Je leur demande donc de m'envoyer des noms Des joueurs qu'ils pensent coupables Et cela pourra peut-être vous mettre sur une piste Bien que je ne suis pas convaincu qu'ils aient plus d'informations que vous mais Pourquoi ne pas après tout ajouter un peu d'huile sur le feu Vous pouvez reprendre J'aimerais bien entendre Joe Dalton Ecoutez niveau voisinage j'ai juste entendu un jeune couple faire des choses de jeune couple Pendant la nuit mais j'ai pas eu beaucoup plus d'informations Ah donc t'as entendu le couple ? Ils étaient quand même assez bruyants Ah et du coup t'as entendu une femme avec un homme ou un homme avec un homme ? Ou une femme avec une femme pardon Y'a eu des cris assez aiguës mais on aurait dit quand même deux hommes Il a entendu mais il a peut-être vu le couple Ça aussi Il a participé On le connait le Joe On parle d'un couple à deux dans ce cas ? Je donnerais pas énormément plus d'informations Après pas envie qu'on me prenne non plus pour un pervers si j'ai plus de ce côté là Dans la nuit y'a un truc qui a été dit Un homme robuste Qui est tombé est-ce que c'est un leurre et en fait c'était quoi ? Ou alors est-ce que c'est vraiment un homme robuste ? Qui était innocent du coup Mais c'était un homme robuste qui était armé Ouais mais qui n'avait pas d'intérêt à être agressif Mais qui était innocent tout ça Donc c'était plus la voyante Qui a vu le shérif Dans la logique des choses Notre regret était le shérif Oh il a fait son taf hein Oui Il était très utile Je viens de recevoir l'information à l'instant Le peuple de Blackwater s'est exprimé Et au niveau des sondages nous avons Sentenza en tête avec plus de 45% des votants Les bâtards Oh la vache C'était ça Super Peut-être que ça soit l'occasion de l'entendre un peu plus Ouais écoute ceux qui suivent un peu le chat Enfin les voix pardon L'au-delà Là j'ai tué beaucoup de personnes donc certaines de ces personnes m'en veulent beaucoup j'imagine Et je pense être accusé un peu comme la nuit dernière où on m'accusait alors que tout portait à mon innocence Je sais pas quoi dire de plus parce que j'ai On m'a invité mais je n'ai aucun pouvoir sur ces données donc tout ce que je peux vous dire Très bien Vous ne me semblez pas forcément déterminé ni sûr de vous mais j'espère malgré tout que vous avez une vague idée sur qui votre revolver sera pointé Dans 3 secondes 1 2 Ca est une boucherie 3 Je sais Je sais Prends ton arme C'est beau Très bien J'aime bien vous prendre de court comme ça On voit vos premiers instants s'exprimer Nous avons donc... Tu tires sur Belle Star c'est ça ? Oui Egalement ? Belle Star Egalement très bien Egalement Lozen tu tires sur Belle Star ? Non ? Billy the Kid Très bien Oula c'est très confus Qui s'en sort avec le plus de voix ici ? Belle Star avec au moins deux voix Et deux pour Joe Et deux pour Joe Moi pas mais... Deux pour Joe ? Non une pour Joe Une pour Joe d'accord Il a un peu bourré mais il vise à côté Ah non Deux pour Lucky Luke Depuis quand t'as un pistolet toi déjà ? Les anciens acolytes Mais c'est une envie de notre vie C'était pour voir de quoi t'étais capable Personne n'est victime de deux tirs Si si je crois que... Lucky Luke c'est ça ? Ah oui Lucky Luke je ne l'avais pas vu Très bien donc deux voix sur Belle Star et deux voix sur Lucky Luke C'est ça ? Ne me trompe pas ? Ça regarde ça ? Oui Je vous demande de rengainer Et à trois vous voterez uniquement Pour Belle Star ou Lucky Luke Si vous voulez être invité à nouveau vous savez quoi ? Rires Et bah juste pour ça Je peux vous demander pour que je ne soit pas confus de tous les deux ne pas voter Ce serait pas forcément très insensé A trois Un Deux Trois Faites pas l'erreur les gars La quasi totalité des revolvers sont actuellement orientés vers Lucky Luke On a même pas le chantage ici La justice à Toro encore une fois qui s'exprime Lucky Luke je crois que ce sont tes derniers mots que tu vas prononcer maintenant Ah bah c'est comme ça durant ce stream il y en aura peu Rires J'aimerais que tu nous dévoiles ton rôle secret Une fois de plus Tu étais Vous faites l'erreur La petite fille La petite fille Ah qui était la petite fille Ah merde Merde Mi amor Mais une petite fille Oh non Et oui bah si Oh merde Attendez moi Mi amor Tu fais pas ça Une petite fille qui avait épousaillé en secret Oh Django C'est dégueulasse Oh non Oh Vous savez les lois du Far West Mais c'était donc ça qu'elle entendait John Au moins mes voisins seront silencieux maintenant Les lois du Far West C'est tellement ça N'étaient pas ce qu'elles sont Peut-être dans votre époque Et certes Une jeune fille était en droit de se marier Enfin en droit Oui bon Pas forcément trop le choix quoi Vous savez pas euh Le droit C'était autre chose hein Rires Ça va alors Et je crois que nous pouvons parler d'hécatombe sur ce tour là C'est clair C'est clair Nous perdons beaucoup beaucoup d'innocents Et on peut savoir quand il avait voté de base ou pas ? On peut savoir quand il avait voté de base Euh On pourrait le savoir Si on regarde euh La rodif en fait Ok Bah on va garder le maximum d'informations Secrètes et dans l'instantané si possible je pense En cas les morts Ils sont invités à ne plus parler Je leur passerai les monottes durant la nuit Donc si vous entendez des bruits c'est simplement moi qui déambule J'aimerais Vous allez Vous voir Chlore les yeux Que L'intégralité des Bondi restants S'en aille au sommeil Je ne sais pas si vous partagez ma peine mais je l'espère Nous perdons Au delà de deux simples innocents Deux âmes précieuses qui avaient été unies sous le regard du Seigneur Parmi vous sévissent toujours les hors la loi et j'aimerais qu'ils ouvrent les yeux Qu'ensemble maintenant Ils se mettent d'accord Quant à La prochaine victime de leur tuerie Très bien Très bien Peuvent-ils me confirmer ? Semblerait qu'ils ne soient pas d'accord J'aimerais que les hors la loi prennent un peu plus de temps peut-être pour Accorder leur choix Très bien Ils peuvent maintenant retourner au sommeil J'en appelle au médecin Le médecin il te reste et je ne m'abuse Il te reste et Deux solutions Souhaites-tu Oui ou non Sauver Le joueur ciblé Très bien Souhaites-tu maintenant Passer à L'élimination d'un joueur Si oui J'aimerais savoir lequel Sinon Tant on pousse vers le bas Très bien Médecin Tu peux retourner au sommeil J'appelle notre voyante Voyante dans tes rêves Tu parviens Dans une brume épaisse À Entendre des voix Peut-être voir un visage avec ça Saurais-tu lequel tu distingues ? Rien de bien clair ne t'apparaît mais Tu entends des cris Tu vois du sang Non À coup sûr tu es tombé sur un des traîtres Paniqué mais Étrangement rassuré tu retournes maintenant au sommeil Et... Tout le monde se réveille Tout le monde se réveille Alors... Vous le savez Les journées ici sont Difficiles à supporter Il fait chaud, l'air est sec On ne boit que peu Mais les nuits sont parfois pires Et cette nuit Ce sont... Deux cadavres supplémentaires Que nous avons vu tirer par la charrette et apporter chez le coroner J'aimerais... S'il te plaît S'il vous plaît Je devrais dire Et sans un bruit Que... Lone Ranger Nous dévoile son identité secrète J'étais un villageois Je faisais partie un peu du village Tranquille Un simple villageois Il a été retrouvé Il a été retrouvé étrangement intact Les lèvres bleutées Les yeux révulsés mais Aucune trace de blessure apparente Ca a été un shot random Un bon médecin Et malheureusement Sur les tables Froides et métalliques de cette morgue Nous retrouvons également Le cadavre De Calamity Jane Qui A nous révoiler Nous révéler son rôle secret Et... Qui était votre voyante Oh dur Merde Alors je vous l'ai dit Les journées sont dures Mais les nuits sont cruelles Il y a plus personne qui peut nous aider là Nous perdons Super médecin Les âmes des plus pures Et effectivement Commence à être compliqué Pour... L'intégrité de votre magot Et surtout Le bien commun Alors J'aimerais que vous Vous mettiez enfin à l'action Et que vous réfléchissiez ensemble Pour débusquer Les bonnes personnes Les traîtres C'est hors la loi Bon courage Donc on est six Il y en a deux Il y a plus de couple 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 contre le médecin Oui Il y a plus de couple Entre le médecin On peut se poser la question vis-à-vis du médecin Plus trop de questions, je pense. Et la voyante, ouais. La voyante qui n'a pas pu donner les informations. Alors qu'elle l'a vue. C'est une théorie, c'est que je pense qu'elle a quand même regardé une carte d'une personne qui était suspecte le tour d'avant. Qui avait déjà été peut-être regardée par la petite fille auparavant. Belle. Et la seule, c'est toi. Oui, c'est belle, et alors ? Oui, c'était comme moi. Merci. Je ne sais plus pour qui elle a voté, T1. Mais est-ce qu'elle aurait vérifié l'identité de la personne pour qui elle a voté ? Moi, j'étais pas mal d'accord avec le fait que peut-être qu'elle a appuyé sur le fait de la petite fille pour confirmer ses dires. Et du coup, elle a peut-être regardé une personne qui se situe proche de moi. Bah, parlez-vous, hein. Ça peut être toi aussi, en vrai ambiance, vraiment entendu. Ça peut être toi aussi. Oui, ça peut être toi aussi. Enfin, si, ça peut être moi, ça peut être tout le monde au final. On est d'accord. Mais la petite fille... La petite fille avait plutôt choisi la personne à ma gauche, après. Mais est-ce que la petite fille avait pu ouvrir suffisamment ? Mais la petite fille, elle avait pas vu un homme robuste avec lui ? Non, ça, c'était la voyante qui l'avait vu. C'était la voyante qui l'avait vu le premier tour. En gros, le premier tour, la voyante a regardé une carte. Donc c'était un peu aléatoire et du coup, elle est pas tombée hors-la-loi. Mais le second tour, du coup, elle a fait en conséquence du premier tour qu'on a fait. D'ailleurs, en homme armé robuste du premier tour, il y en a plus tant que ça. Alors, on m'indique que... J'ai pas d'armes, j'ai un fleuré. Non, t'avais un fleuré. Je vais me permettre de vous interrompre une seconde. La journée précédente nous avait permis de peut-être mettre le doigt sur une piste. J'aimerais à nouveau recevoir des informations précieuses du peuple que malheureusement nous ne pouvons pas avoir avec nous ici. Et si possible, dans la minute, récupérer l'information d'un soupçon supplémentaire qui pourrait, encore une fois, vous aider ou simplement semer le chaos, après tout, moi, vous savez, tout me va. Donc je vous jure au courant, informer des informations que nous poursuivons. Vous pouvez reprendre, pardon. Merci. Très bien. Donc dans les pistes, on a quand même la petite fille qui avait désigné Belle. Tout ça parce que j'étais pas très bonne à l'école. Merci de me... OK, j'ai pas eu tous mes diplômes, mais... Je suis pas un bandit pour autant. Et Esperanza... C'est vrai... Qui s'est très rapidement défendue une fois qu'on parlait de voyante. Une fois qu'on parlait de vision. Moi, je me suis défendue par rapport au... Merci. C'est vrai, bien vu. C'est pareil, c'est pareil. Et Mendoza. Je me suis défendue par rapport... En soi, la voyante ne m'a jamais attaqué. C'était plus par rapport aux esprits divins. Les esprits... Les fameux. Qui sont en surnombre. Je les aime pas trop non plus. Et Pyjamaman. On va encore parler, c'est un problème de budget. Comme je vous avais dit auparavant... Personnellement, mes voisins se sont calmés au bout d'une nuit. Il n'y a plus eu trop de complicité entre deux. Et suite à des problèmes, on va dire. Mais non, après, j'ai pas eu beaucoup plus d'informations. De mon côté, j'essaie de faire ma petite vie et d'élucider le problème également. Et de mon côté, j'avais vraiment ce souci-là de... Je fais souvent confiance à ce que les enfants disent. Et pour moi, la petite fille avait quand même donné des pistes assez claires. Et je resterai là-dessus, de mon côté. Oh, les enfants, ils sont sensibles. Ils voient pas très bien, ils imaginent des trucs. Bon, c'est terrible, quoi. C'est sûr, c'est terrible. Vous allez vraiment croire un mec en pyjama, là. On l'appelle l'abeille, dans le courant. Alors, je profite de ce court silence pour vous tenir informé. Les secrétaires du shérif m'ont fait parvenir le télégramme. Quelques noms reviennent, mais celui en tête de liste, celui de Bellstar. Avec plus de 71% des votants. Et le premier qui avait été donné, c'est... C'était Mendoza. C'était Saranza. C'était Mendoza. C'était Gyoza. Gyoza. Paprika. Alors, je vous rappelle qu'ils n'ont pas d'informations supplémentaires. Que celles que vous avez ici, en tout cas. Tu avais voté pour qui, dans la première exécution ? Et après, dans le choix entre... Contre lui. On est beaucoup à l'avoir voté. Pour le coup, c'était un peu par défaut, parce que je n'allais pas voter pour un des deux. Pourquoi le défendre ? Parce qu'elle a dit pour sa défense. Donc, je disais ça juste comme ça. Ah ouais, c'est étrange ça, ouais. Oula. Mais t'es vraiment suspect. Pour le coup, c'était pas le moment de parler. Encore une fois, moi, je ferais confiance à Esperanzo. Dans une autre vie, il me semblait qu'il était assez clairvoyant. Et encore une fois, je n'ai peut-être pas votre génie. Parce que j'ai bien tenté de faire des études. Mais l'histoire prouve que j'ai pu faire des erreurs. On se rapproche de l'échafaud. Moi, le truc, c'est que je suis juste une hypothèse. Mais en soi, j'avais un contre-uteur. Moi, je pensais que c'était plus vers la proche. Donc, tu vois, il faut l'écouter. Moi, je suis une hausse, je sais qu'il veut me buter, là. Pyjama Boy. Il va vite se calmer. Et vers là-bas, on a un homme robuste et armé. Mais bon, après, la voyante, c'était peut-être trompé. Elle n'est plus là pour nous, le dernier. Je suis une arme. Il y a un homme robuste et armé. Et vous, pensez quoi ? Toi, tu penses quoi ? Zoro ? Moi, je pense que si j'avais quelque chose à me reprocher, on aurait retrouvé un Z quelque part. Toujours. Et toi ? Je fais toujours des plumes quand je me balade. C'est pour ça que je ne les ai pas prises là. Je ne voulais pas risquer de perdre ma coiffe. Très bien. Il me semble que tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer et de défendre ses intérêts. La journée commence à toucher à son but. J'aimerais, s'il vous plaît, vous voir tous dégainer vos armes. J'aimerais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Adieu, c'est un panneau. Ça va être très dur de pointer ça sur toi. Pourquoi sur moi ? Une décision à prendre qui sera plus lourde de conséquences qu'elle peut laisser les âgés en apparence. Regardez-vous bien les uns les autres, c'est important. Les regards angusent parfois bien plus. À trois. Un, deux, trois. C'est impressionnant. Nous avons donc... Tu vis qui ? 3 votes sur Bellstar. Non. Non pas sur Bellstar, pardon. Très bien. Donc t'as tué sur Bellstar. Ça c'est la deuxième fois, ok. Ok. Je te... Tous morts ? Je t'allais vite. Très bon trio. Tu tires sur Lausanne ? Oui. Et tu tires sur Santenza ? Non, je tire sur Bernardo. Ah, tu retires sur Bernardo. Pour être sûr. D'accord. D'accord, eh bien... C'est un deux votes. Il y a deux, donc je vais te demander un re-vote. Contre qui ? Contre du coup Bellstar ? Bellgrad, pardon. Et Billy ? C'est ça ? Non. Il y avait deux votes, deux votes ? Non, moi j'ai voté Billy. Il y en avait que deux ? Non, il y en avait que deux. Non, il y en avait que deux contre trois, c'est tout ? Malheureusement. Eh bien deux, avec le document qu'on a reçu de Blackwater, je pense qu'on peut compter trois. Mais on est six ! A être vivant donc un... Non, vous n'êtes plus six, vous êtes cinq. Puisque Bellstar vous quitte. Aïe aïe aïe. J'étais un super médecin, moi ! Ah yes ! Votre médecin ! Tu méritais ! Attends, tu me disais tu veux soigner ? Oh non ! Pas super ! Tu veux tuer ? Ah ouais, ouais ! Techniquement, on a enlevé un ennemi du coup. Je ne sais pas si on doit se satisfaire de... de ce résultat, car certes, nous perdons un médecin un peu... maladroit, dirais-ce. Un médecin amateur, en tout cas. Mais malgré tout, nous perdons un innocent. Ce fait que, dans cette journée, vous n'avez pas réussi à débusquer de nouveau hors la loi. Et la situation devient on ne peut plus critique. Alors, je vous renvoie chez vous. Yes ! Je gagne une arme à chaque fois, c'est bon ça ! Galopiez jusqu'à vos demeures. Réfléchissez bien. Utilisez cette nuit pour... Faire naître de nouvelles pensées, peut-être. de nouvelles perspectives, car cette nuit-là est peut-être votre dernière. Rejoindrez-vous Django, Bernardo, Lucky Luke, et tant d'autres. C'est... pour la loi d'en décider. Et j'aimerais qu'ils se réveillent. Qu'ils, ensemble, désignent leur nouvelle cible. Très bien. Vous pouvez maintenant retourner au sommeil. Et... Les nuits se font courtes. Je vous demande de vous réveiller. Vous ouvrez les yeux. Et bien que les nuits soient courtes, elles le sont encore plus pour ceux qui meurent prématurément. Comme... Joe. On va pas servir à grand-chose cette heure. Joe. Un dernier mot, peut-être, dans un dernier soupir. Je vais rejoindre le Tout-Puissant. Il vient rejoindre le Tout-Puissant. Il était notre pasteur. Je me souviens encore de lui. Gamin qui gambadait sur le parvis. J'ai quelqu'un de bien. Un homme bon. Si bon qu'il se passe lui-même les manottes. Je m'occupe de tout. Vous m'envoyez... Endolori. Alors... Vous n'êtes plus très nombreux. Vous n'êtes plus qu'au nombre de quatre. En fait, si on trouve pas d'or la loi... En fait, c'est mort en fait. Il en reste deux. Un nombre de quatre. Pas besoin d'être un excellent mathématicien pour comprendre que la situation s'annonce très délicate. Il en reste un ou deux ? Je vais quand même vous laisser... Très bien. Il suffit de compter les cartes, il en reste deux. Il en reste deux. Je vous laisse tout de même échanger un peu. Cette journée est peut-être votre dernière, donc profitez-en. Le soleil est doux. Bon, ok. Donc, on s'est gouré. Ah non, regarde pas, j'ai été un écoulant, mais pas. J'ai tué la moitié du pire. Je l'aimais bien, Joe. Je l'aurais jamais fait de mal. C'est vraiment un gars cool. Ouais, mais là, tu me dis ça, mais c'est un sur deux, quoi. Il me semble que tu l'aimais pas trop, toi. Ouais. Moi, j'ai jamais voté par ici, si jamais. Justement, je suis en train d'essayer de me rappeler des votes de chacun. Ouais, t'as voté deux fois pour moi. Pourquoi t'as voté pour moi ? Parce que tu parles pas beaucoup. Et je me suis dit, il nous a fait ça le premier tour, peut-être que... Souvenir d'un lointain repas. Oui, je vois une autre vie. Lointain repas. Ouais. Alors, je sais que... Absolument rien. Parmi vous, se trouvent deux bandits qui intérieurement sourient, sont ravis. Savent que pour eux, le sort en est jeté. Mais... Ce serait oublier... Les secrétaires du shérif de Blackwater, qui... S'attèlent à la tâche de trouver... En secret... L'identité cachée... De l'un dehors de la loi. Je devrais recevoir d'ici... Quelques instants... Un nom. Que... J'exprimerai à l'aide de mon revolver. Un peu de drama, c'est quoi ? Oui, c'est... Voilà. Ça fait que vous pouvez discuter. Et que... Comme vous, le mien est chargé. Qu'est-ce que tes tripes te disent, Billy ? Billy ! Moi, je sais que je suis innocent. Pareillement. Pareillement. Mais je suis vraiment... C'est dur, quoi. Je voulais pas tuer le médecin. Même si ça a été un très mauvais médecin. Non ? Moi, je préfère attendre les avis du... Les télégrammes ont dit, pour la première fois, toi. C'est vrai, ça. Mais les télégrammes, la deuxième fois, ont dit belle. Et... C'était pas belle. C'était pas beau, on dit. C'était pas belle, c'est pas... C'est vrai. Une chance sur deux. C'est vrai. Après, vous me regardez bizarrement, mais les télégrammes, c'est juste... Ils sont en surnombre, c'est tout. Ils ont pas pris d'infos. C'est-à-dire qu'il y a même un télégramme parmi eux. La nuit d'avant, il y avait... Un mec qui m'avait innocenté, il était quand même... Hum... Oui, je vais quand même. À partir de là, je pense que les télégrammes, si tu les suis... Tu peux les suivre. Tout le monde dort très profondément. De toute façon, en vrai, les télégrammes, là, vont éliminer quelqu'un, donc on le saura... C'est vrai. C'est vrai, ce sera un bon moyen de savoir vers nous diriger. Non, non, je l'ajouterais ensuite. Ah. Très bien. Très bien. Je voterais, je voterais. Ne faussons pas vos instincts, voyons. Ce serait... Trop facile. Pour ce que ça donne, oui. Est-ce qu'on a le droit de se dire, à peu près, ce que nous, on voterait ? Vous pouvez vous mettre d'accord. De toute façon, c'est dans quelques instants que ça va arriver, donc... Je vous laisse au moins discuter un peu. Moi, je pense que je voterais pour toi, là. Pourquoi ? Parce que j'ai voté deux fois contre toi ? Déjà un peu parce que je suis une haineuse. Et aussi parce qu'au premier tour, les télégrammes, on pensait que c'était toi éventuellement. Et du coup, comme c'était visé, je crois, à ce moment-là, il me semble... Quand je me suis posé la question, je préfère peut-être t'éliminer tout à l'heure. Je la rejoins. Dès qu'il s'agissait de parler du décès prématuré de la petite fille, du décès prématuré de la voyante, une fois qu'on parlait un petit peu de leur pouvoir extrasensoriel, tu étais le premier à prendre la parole et à t'en dédouaner. Tu trouvais ça très suspect. Après, peut-être que Billy est juste lent. C'est une autre éventualité. Billy qui bouge beaucoup les jambes. Ça va ? Je suis toujours comme ça. D'accord. Je me questionne, juste... Je suis toujours comme ça. Moi, je reconnais ma faute. Je voulais pas tuer le médecin, mais c'était quand même très suspect. Moi, justement, pour... Après, on va dire que je me dédouane encore une fois. J'ai été le seul, au final, à pas suivre cette voie-là. Après, je dis ça. Mais il méritait de mourir, ce médecin. Oui. En vrai, oui. Du coup... On serait peut-être pas contre Delou s'il avait juste ranimé quelqu'un. Mais en... Tu étais un peu hors la loi, ce médecin. Mais en soit, je faisais pas partie des gens qui ont voté pour des villageois. Tout ce que je dirais. Depuis le début de la partie. Bon. On a des nouvelles ou... Je pense que... Vous êtes tous prêts maintenant à... Essayez de vous rappeler des votes et je pense que vous trouverez par défaut... Montez vos revolvers. Ah bon ? Je vous rappelle que le mien sera également tendu. C'est dur ! Pour faire justice aux habitants de Blackwater. À trois, s'il vous plaît. Un. Deux. Trois. Gala ! On est à deux contre deux. Ouais. Deux contre deux. Bizarrement, c'est ceux que j'ai pointés tout à l'heure. Je vais... Je vais reparler... La justice muette. Oh non ! Et c'est Lozen. Je suis désolée les gars. Je suis contente de quitter le game, j'ai décidé de mentir. C'était horrible pour moi. Et puis c'est... Oh la loi ! Ok. Eh bien... Heureusement que... Les fonctionnaires du comté étaient là pour nous aider à trancher. Autrement la situation aurait été... Le reste logique après. Plus tépineuse. Allez. Je vous invite maintenant à rentrer chez vous. Je vais bien mourir... Dignement. Physiquement également. Rentrez chez vous, vous êtes... Totalement exténués par ces journées qui sont un peu plus longues. Merci beaucoup. Et... Et j'en étais sûr que... Vous allez maintenant... Rejoindre le sommeil. Tout le monde s'endort, s'il vous plaît. Enfin, tout le monde. C'est plus grand monde, finalement, mais... On va avancer encore un peu. Il en reste maintenant trois. Il paraît que tous les... Meilleurs films ont cette situation triangulaire. En tout cas, moi ça me plaît bien. Vous le savez parmi vous, il reste un hors-la-loi. J'aimerais qu'il se réveille. Une chose est sûre, il tire vite. Et... Bien que cette nuit fût courte, vous êtes déjà forcés de vous réveiller. Ça va Billy ? Je sais pas, ça peut nous le dire. Ça ne va pas Billy. Ça ne va pas. Billy, tu peux... Nous dévoiler ta carte. Fier villageois ici. Et... S'il te plaît, Sentenza. Unis-toi de ton revolver. Pointe-le sur... Soro. Qui... Surprit. Et sans défense. Sera victime de cette balle que tu lui logeras en plein cœur. Ah, je pensais que c'était le... C'était le tchat qui allait choisir entre nous deux à la fin. On aurait pu faire ça. Mais en fait, je pense que le tchat... Exactement. Je pense que le tchat sait plus que ce qu'il ne doit savoir. Et du coup, ça aurait peut-être faussé un peu plus le jeu. Ah, il savent plus de choses ? Je crois. En tout cas, victoire. Déhors la loi. Bravo ! Eh bien joué, hein ! Non, j'ai rien compris. Déjà, en fait, tu m'as déçu. On l'a fait chez le saut. Pourquoi t'as buté le flou, là ? Alors, attendez, attendez, s'il vous plaît. Avant... Avant que tout ne parte trop dans tous les sens, je sais que vous avez tous envie de beaucoup parler. Est-ce qu'on laisse peut-être la parole à un ou deux joueurs, histoire de débrief rapidement ? Si vous êtes chaud, on peut faire une troisième game pour ceux qui n'auraient pas beaucoup joué. Bon, non, ça va, Père. Bon, bah du coup... Non, mais on va la laisser ouverte aussi pour les gens. C'est vrai que la nuit, on essaye de faire en sorte qu'il y ait de l'interaction. Ils ont été plutôt bons, d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque là, il y a eu un jeu de... Il y a eu un jeu d'or la loi à deux. C'était incroyable, là ! En fait, à partir du moment où moi, je vote dès le premier tour contre elle, si à un moment, genre, je suis suspect, et que... Faites-moi confiance, je vote contre elle, et c'est... Il a sorti un bouquin, comment gagner au loup-garou, hein ! En vrai, c'est un physique en... Et donc, Cherdeca, si c'est moi qui saute et qu'elle vote contre moi, bah, au Cherdeca, c'est pareil. Ah ! Mais je suis dégoûtée, parce que du coup, j'avais voté pour lui au premier tour. Et je me suis dit, s'ils captent pour qui j'ai voté, ils vont savoir. C'était ça ! C'était 100 pour 2 ! C'était 100 pour 2 ! Et moi, génial, la petite fille, c'est la seule qui ouvre les yeux, elle désigne qui ? Le médecin ! Ouais, par contre, justement, le médecin, j'ai une question, c'est... Pourquoi t'as-tu le flouc ? Je vais 35 secondes ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez-vous, Lausanne aimerait parler. Quand on a terminé le premier tour des loups, le tout premier, où on était tous les trois, je t'ai vue faire ça, genre. Donc j'ai compris que t'étais la petite fille. Du coup, j'étais en mode, oh... Sauf que, justement, deuxième tour, je voulais te cibler, mais t'es mort entre-temps. Pour tout dire, en fait, je me suis dit comment je vais ouvrir les yeux, tu vois. À la toute fin ! J'ai pas ouvert les yeux, à la toute fin, j'ai fait... Et après, t'as paniqué, t'as essayé de le cacher, tu t'es gratté l'œil. Et moi, je t'ai vu gratter l'œil, comme ça, je me suis dit, mais à quoi ils jouent ? Pourquoi je m'invite des mentalistes ? C'est incroyable ! On a été trop fort ! Là, c'était incroyable ! C'est incroyable ! Et alors, comme ça, comme les jeudis ou quoi, t'aurais juste pas dû parler. Ouais, mais je pense que c'est mieux que je meurs au début. Après, après, le truc... J'aurais peut-être pas réussi à mentir aussi bien que j'ai mentir avec moi. Si c'était pas toi, c'était elle. Parce que quand je l'ai regardée, elle a fait un regard de haut fond. Et après, elle a tourné la tête, elle voulait plus regarder. Ah ouais ! Et moi, quand j'étais pas à l'aise, je me suis dit, ah, mais ce chasseur, c'est cool, il va emporter quelqu'un de ça ! L'hécatombe ! Elle a voulu imputer tout le monde ! Alors, je pense qu'on... On peut en faire une autre, si vous voulez. Allez, allez ! On a le même format que la première, donc il n'y aura pas d'aide extérieure, on va dire. Et on repart dans quelques encens. Ouais, on va faire un petit 5 minutes et on revient tout de suite. Allez, donne-moi ! C'est bon ? C'est bon ?